Avec le dévouement et le courage en bandoulière, le PDG du groupe Walfajri a marché avec les journalistes, il était au devant, pour défendre lui aussi les revendications de la presse rompues à la tâche selon lui. Il y a les jeunes reporters, il y a toutes les rédactions et il y a toutes les activités. Donc nous faisons partie. Ensuite il y a la plateforme. C'est une plateforme exclusive qui a rassemblé, transversale je voulais dire, qui a rassemblé l'ensemble des préoccupations de la presse d'aujourd'hui. D'abord l'environnement, ensuite il y a la publicité, une clé de répartition nette, claire, pour que tout le monde sache où passer pour avoir de la publicité. Il y a également la maison de la presse, il y a l'aide à la presse. Donc des points dans lesquels on se retrouve tous, donc pourquoi rester en arrière ? Nous sommes venus pour soutenir cette plateforme, nous sommes venus pour dire que c'est une famille, ce n'est pas deux familles. Une fois que l'environnement est bien fait, en ce moment-là tout le monde va trouver son compte dedans. Si Dlaminia s'est déterminé qu'il est à souligner avec force son engagement, à s'engouffrer davantage dans le combat, la presse doit retrouver sa dignité. Aujourd'hui un premier pas est fait. Il faut veiller et il faut se donner une date. Ça, ça dépend de l'ACAP. Maintenant cette date dépassée, il faut encore sortir. C'est un combat, c'est une lutte. Au bout de la lutte, la victoire peut venir. Mais il ne faut pas dormir sur ce laurier pour dire qu'on a déjà déposé une plateforme et on aura satisfaction. Je ne le crois pas. Depuis le début de Walfajiri, avec d'autres confrères qui sont sur place, nous étions quatre, les quatre mosquetaires de la presse, on s'est bâti. Et c'est de ce combat que l'aide à la presse est née. On avait même parlé d'une aide indirecte qui n'est pas encore appliquée. Le journaliste devait être intéressé au premier plan quand il voyage avec des demi-billets, comme c'est appliqué au Maroc. On avait donné des exemples, le Maroc, la France, le Togo, le Bénin, donc des pays où des journalistes ou bien des expériences méritent d'être reprises en compte. Donc l'exemple est là. Mais c'est un combat, ce n'est pas seulement d'aller déposer, ils vont les mettre dans les trois et les oublier pour dire, ils ont dit ce qu'ils veulent et nous on va faire ce qu'on veut. Donc c'est un combat, il faut être toujours debout. Le PDG par la même occasion a souligné entre autres questions de l'actualité, mais également la cérémonie de dédicace des écrits de Mam Khalifanias prévue le 18 mai prochain avant de rejoindre à nouveau les acteurs des médias pour la remise du mémorandum.